salut à tous c'est Vocalibre bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui on va essayer de créer un beat 808 un type de kick 808 avec le 3XOSC de FL Studio toujours les instruments de basses sur FL Studio je précise que pour ce tuto il faut être équipé d'un matériel qui donne de la basse parce que sans ça on va pas entendre ce qu'on fait donc pour commencer là c'est le 3XOSC de FL Studio juste inséré sans rien touché du coup il y a une petite mélodie de basses qui donne ça du coup ça alors on va commencer à faire les modifs on va aller dans dans l'enveloppe ici ça démarrera sur la petite prise là et nous on va prendre le troisième donc pour les beats 808 c'est des beats qui commencent fort et qui s'aviblient pour ceux qui connaissent un peu le trap la trap pardon du coup ça l'attaque je l'envoie au minimum ça démarre puissant dès le départ donc on descend l'attaque le hold là le maintien on le baisse ici le release aussi on baisse ça on va le baisser on va garder un petit triangle comme ça du coup qu'on pourra bouger selon nos préférences du coup si on veut que ça que le le kick il s'aviblit plus vite ou moins vite avec ce bouton là ça sera pas selon vos préférences voilà il s'aviblit assez vide c'est un kick qui démarre bien et qui s'aviblit au fur et à mesure vous pouvez même faire un clic droit sur la ligne ici pour faire une courbe comme ça ça va dans un autre son encore encore une fois c'est selon les préférences soit vous le laissez comme ça vous bougez ça ou vous le descendez attention voilà le pitch pareil comment dire on va démarrer un peu haut et plus ça va dans le temps en fait par exemple si vous appuyez un do pardon et si vous appuyez un do ça va démarrer plus haut que le do et ça va redescendre tout doucement au do à la note que vous aurez appuyé ici un do du coup on refait à peu près la même chose l'attaque minimum ça minimum ça le hold minimum du coup ça va donner ça ah ça commence haut et ça descend tout doucement mais bon là ça commence un peu trop haut et je vais baisser un peu et ici pareil si vous voulez que ça dure comment plus ou moins vous jouez avec ça le deck là normalement c'est bon ici sur la petite clé il faut faire attention à 4 là que ça soit bien sur 1 en fait c'est que comme c'est une basse il faut jouer qu'une seule note à la fois et du coup il faut faire attention que ça soit sur 1 ici je sais pas là depuis quelques temps je remarque que ça me met directement sur 1 mais des fois quand quand j'ai mis quand j'insère un 3x osc c'est pas c'est pas toujours la même valeur ou des fois c'est trois petits points comme ça vous mettez 1 ou bien vous appuyez sur 4 s'il y a rien sur 4 normalement ça met 1 tout seul ici le slide voilà ça donne un truc comme ça après on va le mettre plus grave ctrl flèche du bas et c'est là qu'il faut vraiment le matériel qui donne de la basse sinon vous entendez rien voilà voilà et on revient à la prise enfin le l'écran de départ la prise en haut on va baisser ici on va garder que c'est l'oscillateur le numéro 1 on va baisser le 2 de toute façon sur le 1 il n'y a pas de volume on est obligé de le garder on va baisser le 2 et le 3 on va baisser le 2 on va baisser le 3 on va baisser le 3 Je vais l'arrêter, par contre pour le carré il y a un gros son aigu, pour le descendre soit vous l'envoyer au mixeur et vous mettez un equalizer pour l'enlever, bon on va l'enlever carrément comme ça, après ça sera à vous de choisir si vous vous gardez un peu, soit vous faites ça, soit vous le faites directement ici sur l'enveloppe 3ème écran ici et on choisit LP qui veut dire Low Past, c'est à dire Pass bas, ça va laisser passer que les basses fréquences et tout ce qui sera aigu sera coupé, du coup on appuie sur le LP ici et on joue avec ça pour choisir si on garde plus ou moins de son aigu, du coup là, si je le mets à fond comme ça, vers la droite, ça ne change rien, ça laisse le son tel quel et plus je vais vers la gauche, plus ça va couper les aiguës. C'est exactement la même chose que je fais ici, c'est à dire je coupe les aiguës, en gros c'est un Low Past et du coup je le bouge vers la gauche pour couper plus les aiguës, du coup on aura ce son là, on peut choisir d'autres signaux, un espèce de mélange entre la sinusoïde et le carré, le triangle, je rajoute un peu d'aiguës, on peut avoir ce son là, et le dernier d'Andrequin qui donne ça à peu près, du coup sur celui là je vais couper un peu d'aiguës, bon, celui là je ne l'utiliserai pas, je ne sais pas si vous kiffez, vous, en tout cas chacun ses préférences, celui là au moins franchement je préfère soit le carré, la sinusoïde ou le triangle, enfin c'est les signaux de base quoi, ils sont pas mal je trouve, sinon les deux autres c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser ou pas, et si par exemple vous voulez mélanger deux signaux différents, c'est possible, par exemple si ici je garde la sinusoïde et ici je mets le carré, par contre il faut remonter le volume ici, et là, là c'est la hauteur, ici ce bouton là, c'est soit vous laissez à la même hauteur ou bien vous vous faites plus grave, ou si vous allez vers la gauche, et plus aiguë si vous allez vers la droite, on va écouter, comme ça, là c'est à peu près dans la même zone, enfin c'est exactement dans la même zone, et là il y a deux signaux différents mélangés, là je l'ai coupé, là je monte le deuxième signal, je peux même rajouter un troisième si je veux, par exemple si je mets un triangle dessus, je vais le mettre à la même hauteur, voilà on remarque pas trop la différence et ça fait trop d'informations, mais je peux le mettre plus aiguë, je vais baisser un peu le pitch, voilà tout ce qu'on peut faire avec le 3xOSC pour créer un bit 808, salut ! C'est parti !